Je vous remercie infiniment Jennifer et toute son équipe de cette invitation, de vous accueillir et de vous recevoir dans de très belles conditions. C'est simple et convivial et c'est un peu toute la philosophie de ce que nous devrions faire en tant que musulmanes et musulmans et que vous allez retrouver d'ailleurs dans beaucoup d'éléments de ce dont je vais parler ce soir en guise d'introduction. Alors effectivement c'est un sujet sur lequel je me suis penché depuis le début. Moi je commençais à réfléchir à la question de l'éducation quand j'ai commencé à enseigner en secondaire inférieure à l'époque en Suisse. J'ai commencé à enseigner très très tôt à l'âge de 18 ans et très très rapidement quand j'ai commencé à enseigner, dès l'année suivante, quand j'avais 19 ans, j'ai commencé à prendre mes élèves à cette époque-là en dehors des structures scolaires, à les faire rencontrer des gens qui étaient, des personnes qui étaient marginalisées à Genève. Ensuite on partait, j'ai fait une quinzaine de voyages dans le tiers-monde, en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud avec des jeunes. J'avais mis en place très très tôt tout ça parce qu'il m'apparaissait que ce que l'on proposait dans l'école était problématique en termes d'acquisition de connaissances et de focalisation sur la performance et non pas sur l'éducation de l'humain. Et ça c'était dans le système scolaire étatique suisse et le but était vraiment de proposer autre chose. A l'époque j'avais écrit un texte qui s'appelait « L'école marche à côté de la vie » en étant une critique fondamentale de ce qu'on nous propose. Et en même temps, pas forcément, si vous voulez, tous les principes qui étaient ceux qui portaient ma critique, qui étaient des principes qu'on trouve et que vous allez réentendre maintenant à partir de nos références islamiques, mais elles étaient véritablement portées par une considération universelle. Et en fait, ce que j'ai reconstruit par la suite, c'est de retrouver en même temps dans nos références ce qui était les éléments essentiels de la question de l'éducation et de l'enseignement et de montrer comment finalement à partir de nos sources, à partir de Tansil el-Sharayotansil el-Akhlafi, c'est-à-dire les fondamentaux et les fondements de nos références, on se retrouve à partir de la singularité de nos sources à partager l'universalité des objectifs et des valeurs. Donc, c'est un cheminement sur l'éducation qui vient de très loin, qui vient de l'expérience. Dans le livre « Mon intime conviction », je fais, je rappelle, j'ai repris un texte que j'avais écrit à l'endroit en témoignage d'un jeune qui a été un de mes enseignants, en fait, ça a été mon élève, mais ça a été mon enseignant parce qu'à cette époque-là, je m'étais arrêté comme enseignant à essayer d'écouter ce que mes élèves avaient à me dire. Et on était beaucoup dans la réflexion, les élèves doivent être au centre de l'école. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que les élèves doivent être au centre de l'école, mais je pense que les élèves doivent être au centre de l'attention des enseignants. Et j'avais écrit une série de textes sur « Ils m'ont appris ». En d'autres termes, qu'est-ce que mes élèves m'ont appris ? Un d'eux s'appelait Thierry, qui est mort de Bordeaux quand il avait 19 ans, et qui a été fondamental dans ma réflexion sur l'enseignement. Et puis ensuite, effectivement, j'ai écrit beaucoup là-dessus. Il y a le livre « La réforme radicale », où je parle de danser les charailles du point de vue des éléments islamiques. Et puis il y en a un autre, où je parle aussi de l'éducation, qui est l'autre en nous, où j'essaye d'aborder les différentes thèses que l'on a, en particulier celle de Piaget et des écoles anglo-saxonnes, où je parle de cette réflexion-là sur la question de l'éducation. Pourquoi est-ce que je vous dis cela ? Parce que l'éducation, ce n'est pas un champ, ce n'est pas un cadre de réflexion qu'il faut aborder de façon froide, de façon formelle, de façon structurelle. On est en train de parler ici de l'humain, dans toute sa complexité. Et on va se rendre compte que quand on parle de l'humain dans toute sa complexité, on va parler du divin dans toute sa relation fondamentale à l'humain. Et c'est à partir de cette réflexion-là, moi j'aimerais que vous compreniez que l'expérience qui a été la mienne, c'est de ne jamais, jamais pouvoir traduire l'expérience éducative comme la relation d'un maître de l'autorité à un élève qui la subit ou qui la respecte. La chose est plus complexe que cela. Il faut vraiment regarder les choses dans toute leur profondeur et dans toute leur dimension. Alors, si vous voulez, en termes d'introduction, pour prolonger ceci, si on revient à nos références, si on revient à nos références en tant que ce que nous trouvons dans la tradition musulmane, en termes des mots spécifiques et spécialisés, le mot salahat que l'on a sur ces questions-là, de ce qu'on doit en comprendre et de comment on doit aborder la vision de l'éducation et en quoi finalement un vrai retour aux sources devrait être pour notre conscience. Et c'est pour ça que je suis content de ce projet qui va chercher aussi dans les voies alternatives et dans les recherches alternatives et dans les propositions alternatives, mais pas seulement, parce que je pense que tout ce qui est dans l'institution n'est pas mauvais, mais qu'il y a des choses qu'il faut absolument reconsidérer en matière de méthode d'enseignement et de substance et de contenu de l'enseignement, et des objectifs aussi, parce qu'il y a la substance de l'enseignement, il y a les modalités d'évaluation et puis il y a les objectifs. Souvent, à la lumière des objectifs, les modalités, la substance d'enseignement est évaluée, et donc c'est ce triptyque, les objectifs, la substance d'enseignement et l'évaluation, souvent nous sommes amenés à discuter quand nous sommes enseignants, et puis on nous amène souvent dans des discussions qui sont structurelles, c'est-à-dire la structure, le cadre scolaire. Or il faut vraiment aller au fond des choses. Donc, ce qui m'intéressait, c'est à partir de toutes ces questions-là, je veux dire, est-ce que, en revenant à nos sources, en revenant aux fondamentaux, nous avons une contribution à faire, et la contribution ne serait pas de tout réinventer, mais savoir aussi composer avec ce qui fut dit par d'autres. La sagesse, telle qu'elle soit, c'est la propriété perdue de la musulmane et des musulmans, et il est le premier à devoir en faire l'acquisition partout où il la trouve. Il se trouve que beaucoup de gens ont réfléchi avant nous sur des méthodologies extrêmement intéressantes. Ils ont travaillé sur la psychologie humaine, ils ont travaillé sur notre rapport à la temporalité, nos capacités intellectuelles d'acquisition de la connaissance sont extrêmement étudiées aujourd'hui. Il y a des écoles islamiques aujourd'hui dont la seule chose dont on puisse dire, c'est qu'elles véritablement défraient tout respect de la loi naturelle, en termes de condensation, de temporalité, les rythmes de la concentration ne sont pas respectés. On appelle ça islamique, mais on ne travaille pas avec des éléments qui sont factuellement connus, malheureusement, et tout ça, il faut en tenir compte. Alors, si on revient à la tradition, il y a deux mots que l'on connaît en français, on ne les a pas de la même façon en anglais, mais on les a en arabe, et c'est ta'alim ou at-tabiyah. Et c'est important de comprendre ceci, parce que ces mots-là, ils vont avoir un impact. Et ta'alim, et l'ailm, souvent ce que l'on traduit par ça, c'est la transmission de la connaissance. C'est-à-dire que l'enseignant va transmettre un savoir à l'enseigné, et donc et ta'alim, c'est l'acquisition de la connaissance. Et c'est souvent ce qu'on dit par l'ailm, c'est la connaissance. Et ta'albiyah, ce n'est pas ça. La ta'albiyah, ici, ce n'est pas l'instruction. Et ta'alim, c'est l'instruction, c'est instruire, c'est-à-dire transmettre un élément de connaissance. Et ta'albiyah, c'est l'éducation. Or, quelle est la différence entre l'instruction et l'éducation ? C'est que l'instruction transmet un savoir, l'éducation transmet un savoir et un comportement. C'est-à-dire qu'elle est aussi liée au comportement de l'enseigné. Et souvent, ce que l'on dit, c'est que l'éducation est aux parents, l'instruction est à l'école. Or, aujourd'hui, tous ces paramètres-là, toutes ces réalités-là sont problématiques. Souvent, des enseignants finissent par dire « je suis ni éducateur ». D'ailleurs, même dans le mot « enseignant », c'est l'alim, c'est-à-dire l'instruction, et l'éducateur, c'est celui qui va façonner un comportement social. L'éducateur social, c'est celui qui va encadrer le comportement social. L'enseignant, c'est celui qui va le transmettre. Et vous avez des enseignants qui se disent « mais moi, je ne suis pas payé pour être un éducateur, je suis payé pour enseigner », c'est-à-dire transmettre un savoir. Ce que vous avez aujourd'hui, beaucoup d'enseignants, les meilleurs enseignants, ce sont ceux qui ont compris qu'à partir d'un certain moment, la meilleure façon de transmettre un savoir, c'est de se préoccuper du comportement aussi. C'est de tenir compte de la façon dont le comportement est souvent. On s'aperçoit, on le sait aujourd'hui, c'est que le rôle de l'enseignant, ce n'est pas simplement un transmetteur de savoir, c'est que beaucoup d'enfants, très jeunes, très très tôt, ont un processus d'identification vis-à-vis de celui qui transmet le savoir et observent chez lui, non pas ce qu'il sait, mais ce qu'il en fait, comment il se comporte, comment il est. Et donc cette dimension, c'est-à-dire que quand on transmet un savoir, on ne se rend pas compte que notre façon de nous comporter par rapport au savoir est un élément éducatif pour l'enfant. Donc, en fait, il n'y a jamais d'instruction qui soit neutre d'éducation. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Si vous ne suivez pas, vous aurez le temps du débat tout à l'heure. J'espère. Donc, et ici, il y a un mot qui est très très important, qui est la racine du mot terribillère, est un des mots qu'on a très vite traduit dans la traduction de l'arabe en français. On a traduit l'arabe par le Seigneur, ce qui est une formule biblique, en fait, le Seigneur. Mais en fait, l'arabe, la vraie racine du mot, c'est l'éducateur. L'arabe, ça vient de la même racine que le terribillère. Et donc ici, Dieu apparaît dans le deuxième nom qui est institué dans le Coran, dès qu'on a la révélation, « Iqra, bismi rabbik, bismi rabbik, c'est-à-dire au nom de ton éducateur suprême. » C'est lui qui va t'éduquer. Donc, il est l'éducateur et il lui dit « Iqra », c'est-à-dire il dit « Mon instruction, c'est ton éducation. » Dans trois mots. « Mon instruction, iqra, c'est-à-dire je t'instruis, bismi rabbik, c'est-à-dire au nom de ton éducateur suprême. » Et vous avez en trois mots la relation fondamentale de « Ce que tu sais doit déterminer ce que tu en fais. » Devant qui ? Celui qui t'éduque. Donc, ton éducateur. Donc, l'éducateur du prophète, alayhi wa sallam, qui n'aura pas de père, qui ensuite sera orphelin de mère, ce sera ses dieux, en l'occurrence. Et de cette façon-là, on va avoir les trois mots qu'on va trouver dans la terminologie arabe et qui sont très importants pour nous aujourd'hui dans la compréhension de ce projet-là. Le premier mot, c'est « Elahem ». Alors, effectivement, « Elahem », c'est ce qu'on dit. C'est le savoir au sens où il est transmis, ou s'il est instruit. Donc, « Elahem », c'est la connaissance. Mais la deuxième des choses qui va être importante, quand Allah s.a.w., il lui dit « Besme rabbik », c'est-à-dire « Au nom de ton Seigneur », il y a un deuxième mot qui apparaît et qui va être non pas simplement d'accumuler du savoir, mais d'en comprendre la substance. Et le deuxième mot, c'est « Elahem ». Et « Elahem », c'est « Comprendre ce que je sais ». Parce qu'il y a des personnes qui savent beaucoup, mais on a quelques doutes sur leur compréhension de ce qu'ils savent. Et c'est un élément déterminant dans notre rituel à nous. C'est-à-dire que beaucoup d'entre les musulmans savent qu'il faut prier parce qu'ils comprennent le sens de la prière, savent ce qu'ils doivent faire parce qu'ils comprennent pourquoi ils le font. Et pourquoi parfois, une des compréhensions de ce que l'on sait, c'est de savoir qu'on ne sait pas tout de ce que l'on sait et c'est une façon de le comprendre. Vous avez suivi ? Oui, par exemple. Par exemple. Pourquoi à l'amec, quand vous faites « Tawaf », c'est sept fois ? Pourquoi vous priez cinq fois ? Vous savez que vous devez prier cinq fois. Mais ce que vous savez, c'est que vous ne savez pas pourquoi. Et si vous ne savez pas pourquoi, c'est qu'il faut comprendre qu'en-delà de ce que vous savez, il est « Allahu Akbar ». Vous avez compris ? C'est-à-dire qu'en sachant que vous ne savez pas, en comprenant les limites de ce que vous savez, vous vous réconciliez avec « Allahu A'lam » et le plus connaisseur. Donc il y a toute une dimension ici, une compréhension de tous ces domaines-là qui est tout de suite très profonde. Vous apercevez tout de suite qu'on est très profonde. Et il y a un troisième terme. Et ce troisième terme, il est très important parce qu'il ajoute au « A'il » qui est la connaissance intellectuelle et le « Fahim » qui est la compréhension du sens intellectuel une dimension qu'est le « Fak ». Et le « Fak », nous, on a gardé du « Fak », qu'est-ce que c'est ? La jurisprudence. Le droit et la jurisprudence. En fait, ce n'est pas ça que veut dire le terme. Le terme « Jurisprudence », c'est le droit et jurisprudence a été déterminé comme « Fak » par des spécialistes qui ont dit « Ça, c'est le Fak ». Mais en fait, « Fak », ça veut dire la connaissance profonde. Et en fait, il y a un lien aussi entre le « Fak » et une dimension d'El Furqan, c'est-à-dire le discernement. Et le discernement, c'est savoir plus comprendre puis savoir l'intuition profonde du sens. Le discernement. Le discernement, c'est voir plus que ce que l'intelligence peut voir. En d'autres termes, vous comprenez que tous les rôlamas, tous ceux qui travaillent avec le texte coranique par exemple, ils ne se suffisent pas du « Rhin », ils ne se suffisent pas du « Fak », ils veulent aller au « Fak », c'est-à-dire à la connaissance profonde de l'objectif. Discerner pourquoi, la raison d'être de l'élément. Et nous, ce que l'on veut pour nos enfants, c'est, et pour nous-mêmes d'ailleurs, parce que tous ici, vous êtes, et moi avec vous, nous sommes tous des étudiants, c'est-à-dire nous sommes tous dans un processus éducatif, c'est-à-dire que nous ajoutons toujours de la connaissance pour le comportement. Le fait est qu'il faut faire très très attention. Nous avons aujourd'hui en Occident, et parmi nos frères et nos sœurs dans nos communautés, des complexés du savoir qui finissent par adorer le savoir et à confondre le moyen et le prendre pour la fin. Nous adorons Dieu, nous utilisons le savoir. Nous n'adorons pas le savoir en oubliant Dieu. C'est important ceci, parce que certains, ils sont tellement dans une quête du savoir qui finalement, c'est le savoir qui est leur objectif, alors que le savoir n'est qu'un moyen. Donc ici, on est dans une dimension qu'il faut comprendre sur cette terminologie-là, qui est importante, et Rom, il entre dans ce modèle d'éducation. Et donc, on a des niveaux de savoir, des niveaux de compréhension, et des niveaux de discernement. Il y a des gens qui ont beaucoup de compréhension, peu de discernement. C'est-à-dire qu'ils peuvent comprendre ce qui est en train de se passer, mais ils n'ont pas le... Il manque le discernement. Il y a ceux qui savent, il y a ceux qui comprennent, et il y a ceux qui comprennent profondément. La différence entre celui qui peut comprendre ce que vous êtes et celui qui peut être empathique avec ce que vous êtes. Le meilleur enseignant n'a pas compris le niveau de son élève, il a la capacité d'entrer en communication avec son ressenti. C'est-à-dire, il sait l'ordre de l'intelligence et il comprend l'ordre de l'affectif. Et ça, c'est une dimension. Ça ne s'est pas donné à tout le monde. Ça se travaille, évidemment. C'est beaucoup d'attention donnée. Cette attention. Ce que le prophète, il répétait trois fois pour tous, il observait spécifiquement pour chacun. Vous voyez la différence ? Il peut donner des réponses différentes. Il répète trois fois pour que tu comprennes bien, ça c'est le niveau de tous, mais il observe chacun et il donne la réponse en fonction de ce qu'il observe. Il est pédagogue par la capacité de l'observation, il est enseignant par la capacité de répétition. Oui ? Non. Donc, ça c'est des éléments sur lesquels il faut qu'on travaille parce qu'ils sont dans notre tradition, ils sont dans notre tradition profonde. Et donc, ça c'est un premier élément. L'autre chose qu'il faut mettre, il y a un autre mot qui est important et qui va nous classer les choses. Il y a un mot qui va être lié à la connaissance du divin et qui va être fondamentalement lié dans tout ce qui va être cette tradition spirituelle importante pour nous, c'est le ma'arefa. Et le ma'arefa, en fait, c'est la connaissance du divin. En fait, c'est, dans toutes les traditions spirituelles que vous allez trouver, c'est, et l'arifin, ce sont ceux qui connaissent Dieu, c'est-à-dire ceux qui s'approchent du divin. Et ça aussi, c'est important de le classer aussi dans les dimensions que l'on a. C'est, à un moment donné, il y a des degrés de connaissance des choses, d'observation des choses, de discernement des choses qui vous approchent de la connaissance du divin. Et ça aussi, il faut que vous l'entendez. Vous savez, quand vous avez dans le Coran 6, quand Allah nous dit qu'il y a des signes dans leur visage qui sont liés à la prosternation, bon, celui qui entend, il voit la tâche. Celui qui a des discernements, il voit un tout petit peu dans des expressions du visage, une espèce de sérénité. Et puis celui qui va plus loin, c'est une qualité de comportement qui dit par le visage ce qu'il y a comme signe du cœur. Et ça, parmi ceux qui sont à ce niveau-là, on est là à un degré supérieur. Je vous dis ça, pourquoi ? Parce qu'il ne faut absolument pas que nous réduisions nos modes éducatifs sur acquisition de la connaissance, du savoir et évaluation. Il y a des degrés comme ceci et sur lesquels il faut beaucoup travailler. Je vous dis ceci parce qu'en même temps, tout ce dont je viens de parler, il y a des expressions directes sur les modes d'expression. Vous savez que le prophète, on disait de lui, c'est-à-dire il dit peu de mots, mais ils sont très très profonds. Mais ça, ça vient de quoi ? Ça vient de la densité d'un savoir qui va se concentrer dans l'expression. Et souvenez-vous d'une chose, Allah s.a. il dit une chose, Il enseigne le Coran et ceci a un impact sur l'expression. C'est-à-dire que le prophète, tous les prophètes ont des modalités d'expression qui viennent de leur connaissance profonde, discernée de la révélation. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette expression-là, aussi dans la façon de formuler les choses, est très importante. Ce qui est la capacité des poètes, de la créativité. La capacité des poètes, alors ça c'est dans un autre domaine, la capacité des poètes, c'est l'approfondissement du sens affectif et la jointure entre l'affectif et l'expression. Ce qui sort, ce qui va être l'expression. Alors évidemment, eux, ils le font dans la créativité. Je vous dis ceci, pourquoi ? Parce que dans mon modèle éducatif, il faut absolument que nous insistions beaucoup sur les modalités de la créativité, de l'expression. Et quand on dit l'expression, quand on veut une belle expression, il faut faire attention, quand on éduque l'intelligence, de ne pas oublier d'éduquer les cœurs, de ne pas oublier d'éduquer le bien-être. Comprenez ce que je veux dire ? Parce que ça, ça va s'exprimer de la même façon. Vous voyez que, tout de suite, ce que l'on a dans la tradition musulmane, si on en vient en mots, à la terminologie, on a déjà une structure, el-ma'rifa, c'est-à-dire cette connaissance du divin, qui est l'objectif ultime de la connaissance. L'objectif ultime de la connaissance, c'est de le connaître et de l'aimer, de le connaître et de l'aimer. Ce n'est pas de le connaître seulement. Et d'ailleurs, en fait, Allah s.a.w. nous dit, vous ne me connaissez que si vous m'aimez. Il me contoum te hibbounallah. C'est-à-dire, la bonne connaissance, elle va tout mettre ensemble. el-ma'rifa, el-fukh, el-fa, walay. Tout ça, c'est en sorte, par rapport à lui. Maintenant, comment ça va se conjuguer dans nos modalités d'expression et dans nos modalités scolaires ? Il va falloir faire très, très attention de construire le ta'alim, c'est-à-dire l'instruction, de ne pas le déconnecter du tarbiyah, c'est-à-dire l'éducation, et de pousser, si c'est possible, vers le fukh, c'est la connaissance profonde. Vous voyez ? On a un ordre pyramidal et on a déjà quelque chose qui est structuré par la terminologie même que nous trouvons dans la tradition musulmane. Ayant dit cela, ça, c'est le cadre de référence. Maintenant, il y a des priorités. Et dans le surat l'orgmane qu'on vient d'entendre, on a aussi des éléments qui sont mis en évidence et on a des éléments qui sont donnés par toutes nos traditions. Quelles sont les priorités ? La première des priorités, c'est de tous ceux qui travaillent dans l'éducation, parce que l'éducation, c'est accompagner, c'est aller avec, mais à un moment donné, je vais avec, puis tu vas tout seul. Oui ? C'est ça. Et le teclif en islam, c'est on accompagne nos enfants jusqu'au moment où nos enfants nous quittent, s'en vont. C'est ça, la vie, à un moment donné, dès l'âge de raison, moukallaf. Moukallaf, ça veut dire quoi ? Il est demandé, il est requis par Dieu que tu répondes à son appel. C'est-à-dire qu'il faut répondre, mais il faut répondre à une question qui t'a lancée. Et tu ne réponds à la question qui t'a lancée que quand tu as eu la capacité de l'entendre. Quand est-ce que tu as la capacité de l'entendre ? Quand tu es devenu autonome. Premier élément, l'éducation, c'est l'enseignement, c'est accompagner à l'autonomie. C'est marcher avec pour que tu puisses marcher sans. Vous voyez ? Je marche avec toi jusqu'à ce que tu puisses marcher sans moi. En tant qu'opère dans l'éducation, en tant qu'enseignant dans le darlin, c'est dans l'instruction. Je te donne des outils de ton indépendance. Enseigner, c'est donner les outils. C'est donner les outils, c'est-à-dire la compréhension des choses. Et terbiya, c'est donner le comportement qui va permettre l'autonomie. Donc, l'autonomie, c'est fondamental. Quand on est en train de parler, nous, on est en train de travailler en ce moment parce qu'on a un premier séminaire avec le centre sur la bioéthique, l'un des premiers éléments qui va déterminer la bioéthique ou l'éthique appliquée, c'est toujours l'autonomie, l'autonomie de l'humain. Et nous, nous avons ceci. C'est qu'à un moment donné, quand on comprend que l'objectif chacun d'entre nous va être seul le jour du jugement dernier. Tu ne peux te retourner ni vers ton père, ni vers ta mère, ni vers tes enfants. Personne. Tu n'es absolument seul. Et ça veut dire quoi ? Réponds à la question qui t'a demandé. Est-ce que tu as entendu l'appel ou tu ne l'as pas entendu ? Si tu ne l'as pas entendu, c'est que tu l'as évité. Et si tu l'as entendu, qu'est-ce que tu en as fait ? Parce que tu étais seul. À un moment donné, le droit des enfants sur les parents, comme le droit des élèves sur les enseignants, c'est « M'avez-vous, oui ou non, donné les moyens d'entendre et de répondre à l'appel ? » En tant que parent, c'est déterminant. En tant qu'enseignant, une école, elle doit donner aux enfants les moyens de répondre à l'appel. Non pas leur donner les moyens de la réponse, mais leur donner les moyens de l'écoute. Ce n'est pas à nous de dire « C'est ta seule réponse, il y a une question. » Il y a une question. Notre désir, c'est qu'ils aient la bonne réponse, mais notre responsabilité, c'est qu'ils entendent la question. Oui ? C'est ça que ça veut dire aussi, c'est important. Je vais te donner tous les moyens d'avoir les réponses. Maintenant, si tu choisis la mauvaise réponse, c'est ta responsabilité. « Enta mukallaf » À un moment donné, certains parents voient leurs enfants donner les mauvaises réponses. Toute la question est-ce qu'on a donné aux enfants les moyens d'entendre la question et d'avoir des éléments de réponse, et après, il faut les laisser aller. On ne peut pas, sa vie durant, être responsable de toutes les réponses de ces enfants. Toute la question est-ce de savoir « Est-ce que j'ai fait ce que j'avais à faire pour qu'ils puissent aller là ? » C'est la même chose dans le domaine de l'enseignement, c'est comprendre cette notion d'autonomie. Et une deuxième chose, ce qui est un point... Donc là, je suis dans l'état... Vous avez bien compris, d'abord, j'ai commencé par le cadre. Maintenant, je suis en train de parler des priorités, des objectifs. Le deuxième objectif, après, celui de l'autonomie... J'ai encore 15 minutes, je suis juste pour être dans les 40 minutes, c'est ça ? Ou je dis n'importe quoi là ? C'est juste. C'est juste. D'accord. La deuxième des choses, c'est que pour être autonome, il faut être dans la confiance. C'est-à-dire avoir confiance en soi. Et vous apercevrez que l'un des premiers éléments est très important. Le prophète, il va vivre une conversion. Il va vivre une conversion réelle. Alors, quand on parle là, lui, il s'isole, il ne sent pas que c'est juste ce que les gens font, leur idolâtrie. Donc, à partir de l'âge de 35 ans, il s'isole. Et il est en quête. Il est en quête de compréhension. Et à un moment donné, il dit, je ne sais pas lire. C'est-à-dire avec Dieu, tu peux lire. Seul parmi les hommes, tu ne peux pas. Avec, tu peux. Et qu'est-ce qu'il est en train de lui dire ? Il est en train de lui dire, tu as les moyens de ta libération. Il lui fait, il lui donne confiance. Il y a deux choses qui vont être importantes. Il lui donne confiance par Dieu et le prophète va chercher sa confiance par son épouse. Et dans l'éducation, c'est une chose déterminante. Avoir confiance en soi. Elle lui dit, on avait remarqué une chose très très importante dans l'éducation, même du prophète. Ce n'est pas un hasard qu'il retourne vers sa fin avec une dizaine de mélou, une dizaine de mélou, ne protégez-moi, je suis perdu. Qu'est-ce qu'elle lui dit ? Elle le reprend et elle lui dit, par Dieu, grâce à tes qualités, tu ne peux pas être trompé. Tu gardes le lien de parenté, tu t'occupes des pauvres. Elle le conforte. Elle lui donne confiance en lui. Pas d'éducation sans confiance en soi. Ça, c'est l'élément. Alors, il lui dit, tu peux lire et il lit par Dieu et parmi les hommes et confiance. Dieu aime les bons, les généreux et tu l'es. Donc, cette dimension de la confiance, elle vient de notre tradition. Il n'y a pas d'éducation sans confiance. Et nous, souvent, c'est le contraire qu'on fait. On sanctionne, on sanctionne, on sanctionne plutôt la faute plutôt que de... Mais sanctionner, mettre en évidence l'exigence de la faute, c'est bien, tout dépend de la façon dont on le fait. C'est la faute qui me diminue ou c'est la remarque qui me permet de grandir. C'est la façon dont on dit. Vous connaissez l'art d'agréer de Pascal ? Non ? Vous connaissez, ça, c'est votre culture. Au moment où il écrit les pensées, vous savez qu'il est mort avant de les constituer, Blaise Pascal, il parle de l'art d'agréer. Dans l'art d'agréer, il dit une chose tout à fait intéressante mais qui est très, très importante du point de vue de l'enseignement. Il dit, il faut toujours commencer, quand vous allez convaincre quelqu'un ou quand vous allez discuter avec quelqu'un sur un point de désaccord, il faut toujours commencer par un point d'accord, quelque chose sur lequel on est d'accord. Il ne faut pas commencer par dire, oui, et puis il ne faut jamais diminuer l'interlocuteur. Si vous voulez convaincre quelqu'un, vous ne lui dites pas, mais tu n'as pas marre d'être idiot, ça il ne s'écoutera plus. On ne peut pas commencer par le diminuer. Il y en a qui n'ont jamais marre sur 10 ans, mais enfin bref, ce qu'il dit, c'est toujours commencer. Et par exemple, une chose très, très importante, s'il y a quelqu'un qui a une opinion et qu'il faut toujours lui dire, par exemple, c'est comme le point de vue. Vous voyez, par exemple, quand je vois ce micro, de là où je le vois, je le vois de cette façon-là, de là où voit la personne, il le voit d'une autre façon, et ce qu'il dit, il faut toujours commencer à dire à quelqu'un, de là où tu es, tu as raison, mais tu ne vois pas toute la problématique. Donc en d'autres termes, tu as raison, mais partiellement. C'est-à-dire, commencer toujours par le côté positif du rapport à nous. Nous, alors, souvent, pas du tout. C'est-à-dire, même avant que la personne parle, elle n'a même pas le temps d'avoir tort, qu'on a déjà décidé pour elle ce qu'il fallait voir ou pas voir. Mais l'expérience, parce que ça, c'est important, on a tellement peur pour la moralité de nos élèves ou de nos enfants qu'on ne leur donne pas la possibilité de l'erreur relative. Et en ne permettant pas, à un moment donné, d'avoir fait une erreur mineure, on va avoir une incompréhension majeure à la fin. Une incompréhension majeure parce qu'il n'y a pas l'expérience de ce dialogue-là. Dans l'enseignement, c'est capital. Et donc là, ce qu'il dit, c'est que le prophète, il était souvent de ce point de vue-là, il partait souvent de la qualité des compagnons. Il a réussi à avoir cette communauté de gens distincts parce qu'il prenait les qualités de chacun. Il n'insistait pas sur les défauts. Il connaissait les larmes de Abouba, il connaissait la dureté parfois de Omar, mais il a utilisé les qualités des uns. La qualité, c'est pas... L'enseignant, il ne met pas le défaut en premier, il explique quelle qualité ce défaut peut avoir en telles circonstances. C'est-à-dire que la dureté qui est un défaut parfois peut devenir une qualité parfois. Et donc, vous l'utilisez au bon moment. Donc, ce qui est vu par certains comme un défaut définitif, c'est parce qu'on ne voit pas que parfois, c'est une qualité relative. Le défaut qu'on peut voir... Vous savez, le prophète se mettait jamais en colère sauf quand ça déplaisait à Dieu. Donc, la colère a dit à un moment donné, c'est attention, il y a des limites là. Là, tu t'arrêtes. Parce que là, je m'énerve. Oui ? C'est pas mal toujours de s'énerver. Ça dépend pourquoi. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est voir plus globalement la chose. Donc, la question de la confiance, elle est importante. La question de la responsabilité avec l'autonomie, elle est extrêmement importante. Ça, c'est la dimension du taclif. Le taclif dit l'autonomie, mais il dit aussi la responsabilité. Vous devez répondre. Donc, chacun a une responsabilité. Et attention, la responsabilité, je n'ai pas parlé de la culpabilité. La responsabilité, c'est positivement ce que tu dois faire et non pas négativement ce que tu ne fais pas. Vous voyez ? La culpabilité insiste énormément sur ce que tu devrais faire et tu ne devrais pas. La responsabilité, c'est ce que tu as fait dans la confiance et que tu peux faire. Vous voyez ? Et l'âme décisait c'est une responsabilité et tu peux le faire. Donc, une confiance dans la responsabilité et non pas nourrir un sentiment de culpabilité dans l'enseignement. Et tout ça, ça va demander une méthodologie d'enseignement, un accompagnement qui est positif et qui ne veut pas dire d'être laxiste. C'est exigeant pour celui qui accompagne que pour celui qui est accompagné. La deuxième des choses qui est nécessaire par rapport à ça, la quatrième, donc le premier, c'est l'autonomie, ensuite il y a la confiance, ensuite il y a la responsabilité. Un autre objectif qui est déterminant, c'est l'effort. Rob demande un effort et l'effort, c'est l'engagement. Donc, en fait, il n'y a pas de foi sans éducation, il n'y a pas d'humain sans éducation. Par définition, l'humain doit s'éduquer, mais il faut y mettre de l'effort. L'effort, pour nous, c'est la dimension qu'on connaît, c'est le mot djihad qu'on utilise, c'est de faire un effort, c'est un effort de discipline, c'est un effort. Et pour nous, tout ça, c'est lié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté sans effort. Le paradoxe de la liberté, c'est fais ce que tu veux. Non, c'est soit qui tu veux, après tu sauras ce que tu veux. Soit qui tu veux, et après tu sauras ce que tu veux. Mais d'abord, il faut être. Et cet être-là, il exige un effort. Le taklif, regardez comment le Roumane parle à son fils, il lui parle de discipline. Il lui parle de discipline. Là, il lui donne un cadre de référence et ça, ça demande un effort. Ça demande un effort. Et donc, c'est la dimension de la discipline. Il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas d'éducation, c'est une espèce de discipline. Pourquoi ? Parce que notre esprit, il a besoin de discipline. Notre esprit, il est comme notre corps. La seule différence, c'est qu'on ne voit pas qu'il y a des réflexes intellectuels, il y a de l'exercice intellectuel. Vous vous rendrez compte, pour certains d'entre vous, si vous laissez l'enseignement ou si vous laissez l'éducation ou la lecture des livres pendant des années, l'esprit, il n'est pas assez où, là, il faut revenir, on a l'impression qu'on revient de loin. Il faut s'exercer à penser comme il faut s'exercer à faire des abdominaux. D'accord ? Donc, n'oubliez pas de refaire quand même. Donc, ça, c'est l'effort. La cinquième des choses, c'est l'esprit critique. Et l'esprit critique, on l'a entendu à l'Ukman. Alors, en ce moment-là, il parle au fils et il dit, si tes parents t'imposent de faire ou d'associer quelqu'un à moi dont tu n'as pas connaissance, ça, qu'est-ce que c'est ? C'est l'esprit critique. Ça veut dire, soit à l'écoute de tes parents, mais pas aveuglément. L'autorité, elle n'est pas à suivre aveuglément. Et ça veut dire, soit critique, même par rapport à tes parents. Si c'est juste, à la barakatilla. Si c'est faux, l'esprit critique, c'est le respect. Mais le respect, c'est pas un respect sans critique. C'est un respect critique. C'est une critique respectueuse. Tu les accompagnes, mais tu ne suis pas aveuglément. Même avec tes parents. Alors, qu'en doit-il en être avec les enseignants, de cette façon-là ? Et là aussi, pour les enseignants, c'est très important de donner de l'espace à l'esprit critique. Donner de l'espace aux questions. Donner de l'espace à la contestation. Donner de l'espace au fait que le jeune élève puisse dire non. Puisse dire non. Puisse dire, je ne suis pas d'accord. Puisse dire non à cette autorité-là. Ça, c'est quelque chose qui est demandé même avec les parents. Et il se trouve que beaucoup de parents, je suis ton père, tu te tais, je suis ta mère, tu te tais. Et à l'école, c'est exactement la même chose. Et parfois, c'est encore plus grave, c'est qu'à l'école, il y a l'esprit critique. Et dans la famille, on n'en a pas du tout. Et ce qui veut dire que la perception, c'est à la maison, c'est un étouffement de l'intelligence. Et à l'école, c'est la liberté. Et dans ces contradictions-là, il n'y a pas photo. Je vais parler à l'école. Et je vais faire semblant de me taire à la maison. Et je n'en penserai pas moins. Ce qui se passe dans beaucoup de nos familles. Vous voyez ? Et dans beaucoup de mosquées. Dans beaucoup... Vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on a l'esprit critique. L'autre élément également, c'est une autre chose que vous avez eu aussi dans... L'humilité. Et ça, c'est une dimension qui est fondamentale. Même le prophète, qui admettait de pouvoir se tromper, a dit, à un moment donné, il priait deux quand il devait prier quatre. Il priait quatre. Il l'avait oublié. Et on lui dit, mais ça a changé. Et il y a tout le temps la dimension d'humilité. Elle vient d'où, l'humilité ? Elle vient même de la façon dont le Coran, dans l'aspect Allah, parle au prophète. Il lui apprend l'humilité en public. Ah, ben, ça va t'avoir là, c'est à tort. C'est une humilité. Pour nous, pour certains, c'est une preuve que le Coran vient de Dieu. Mais c'est plus profond que ça. C'est qu'au moment où le prophète, il est avec ses compagnons, Allah, lui impose l'humilité. Et dans quelle autre histoire vous avez cette humilité dans Surat Al-Kaaf ? Moussa, à un moment donné, il a pensé qu'il était le prophète et qu'il savait. Il savait plus. Et Allah, il va le mettre en face d'El Khedé. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Lui, il sait. Toi, tu ne sais pas. Toute cette histoire de l'initiation par il a tué les bateaux, puis tué l'enfant, puis tout ça, ce sont des états qui sont liés à... Allah te donne une leçon. Tu peux bien être le messager, mais ton savoir est limité. Donc, une dimension de l'humilité intellectuelle. Et ça aussi, c'est très très important. Ça n'est pas parce que tu crois justement en Dieu que tu as le monopole du juste. Vous voyez ? Capital, ceci. Ça veut dire l'idée aussi de ce rapport que l'on a. L'humilité intellectuelle. L'autre objectif, c'est la pudeur. Nous aussi, on a une espèce d'expression sur la pudeur, elle est uniquement vestimentaire. La pudeur, elle est intellectuelle aussi. La pudeur intellectuelle, c'est-à-dire avoir se protégé parfois les gens de ce que l'on sait. Elle est protégée de ce qu'ils peuvent savoir que l'on sait. Oui ? D'ailleurs, qu'à un moment donné, le prophète al-sahislam faisait comme s'il n'entendait pas pour laisser les gens. Par exemple, on me disait en Égypte qu'il y avait un chèque qui voyageait avec les gens, ils étaient tellement respectueux que devant lui, il ne faisait rien. À lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Il s'est semblant de dormir pour les laisser. Vous voyez ça ? C'est-à-dire, l'enseignant qui voit dans l'enseigné l'impact qu'il peut avoir sur lui et qui va reculer, qui va se retirer pour lui laisser de l'espace. Oui ? Être pudique, c'est-à-dire, je sais que tu sais ce que je sais, je vais faire comme si je ne savais pas, comme ça, ça va te laisser un peu respirer. Parce qu'il y a des gens, par leur seule raison, s'ils sont étouffants. Je veux vous dire, vraiment, dans ma vie, quand vous entendez une responsable d'école qui vient vers vous et qui dit « Mais monsieur, je peux vous dire une chose ? » C'est pas facile d'être le fils de Tariq Ramadan. Et après, vous arrêtez comme ça à un moment et vous dites « D'accord, d'accord. » C'est très violent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est en train de dire « Ce que vous représentez à ses yeux peut étouffer l'espace de son expression. » Ce qui a été dramatique dans la fille de Victor Hugo. La fille de Victor Hugo a totalement étouffé par l'extraordinaire présence du père. À un moment donné, il faut apprendre ça. La pudeur. Il faut apprendre le retrait. Comme enseignant aussi, pas simplement comme parent, comme enseignant. C'est-à-dire savoir se retirer, savoir même à un moment donné suspendre l'évaluation pour donner la possibilité de l'expression. Il y a des évolutions qui vous tuent. Il y a des jeunes à un moment de l'évaluation qui sont à deux droits de se donner la mort au sens symbolique comme au sens réel parce que c'est une goutte qui fait des mordes élevables. Je suis toujours dans mon temps. Bientôt fini. Donc, ça c'est la question de la pudeur et ce n'est pas la même chose que l'humilité. Il y a la question de la maîtrise aussi. C'est-à-dire aussi dans cet effort, la question de la maîtrise comme objectif de l'enseignement. Il faut beaucoup travailler ces éléments-là qui font partie de l'enseignement. « Allah yuhibou idha amala ahdoukoum amala ayyot qena » Dieu il aime quand quelqu'un fait quelque chose qu'il le maîtrise et ça c'est une maîtrise c'est l'effort. Il faut maîtriser ce que tu fais. Le sens, le souci du détail, le souci de la maîtrise de ce que l'on sait, ça aussi c'est important. Ce n'est pas important simplement dans les... C'est important dans l'écriture, c'est important dans le petit détail qui fait toute la différence. Moi, les meilleurs profs ceux qui étaient uniquement exigeants sur les généralités. Ceux qui sont... Ils sont pointilleux. Ils sont affectueux et pointilleux. C'est les meilleurs pédales. Affectueux et pointilleux. Affectueux parce que vous sentez... Mais ils sont pointilleux. Et vous aimez bien le fait qu'ils soient pointilleux parce que la façon dont ils sont pointilleux c'est affectueux. Vous voyez ? Comme on devrait être aussi parfois avec nos enfants mais dans cet enseignement-là. Le respect de l'autre aussi et ça c'est aussi une dimension qu'on a quand le père parle au fils c'est qu'il écoute ses préoccupations. Et ça aussi au niveau de la scolarité donner le temps de l'écoute du respect de l'autre et pas simplement du respect de la parole du prof. Moi, j'ai pas d'enseignement et par exemple j'ai pas d'enseignement ex cathédrale. Je n'enseigne jamais en parlant toute l'autre. C'est jamais des conférences. Dans les conférences pour moi c'est l'opposé de l'enseignement que je donne. Dans l'enseignement que je donne c'est tout le temps en train de discuter. C'est-à-dire que moi je sais la substance que je veux faire passer mais je la passe par le dialogue. Tout le temps en train de discuter. Et j'impose à mes étudiants comme j'imposais à mes élèves la parole de l'élève est aussi importante que la parole du prof dans tout ce qui peut vous apporter. Et ça c'est la dimension du respect. Ce qui était particulièrement important c'est que le prophète dans la Shura on n'a pas compris ça on l'a vu simplement comme une structure politique mais c'est plus important que ça. C'est que le prophète il laisse parler les gens et à un moment donné il se soumet au débat public. Non, après avant Razouet Ohod il est le messager il a raison et il a écouté l'opinion opposée et il les a suivis. Il a respecté la parole de la majorité qui s'exprime ils avaient tort ils avaient raison mais il a respecté le principe avant le résultat. Et c'est ce que confirmera le Coran. C'est ce que confirmera si tu n'avais pas eu ce cœur cette affection pour eux ils se seraient éloignés. Vous voyez ces dimensions-là qui font partie de l'éducation et le respect. Trois choses que je voulais mettre en évidence comme éléments qui sont importants aussi c'est ce que l'on a dans la comme des objectifs de l'enseignement qu'on doit garder comme des objectifs essentiels c'est le don effectivement le don le fait de donner systématiquement enseigner c'est donner recevoir c'est aussi savoir comment donner c'est-à-dire comment retranscrire vous savez ce que disait Aristote enseigner c'est apprendre deux fois et donc c'est particulièrement important de faire en sorte que ce que l'on enseigne on le enseigne aussi dans le don et qu'on fasse en sorte que ceux qui sont enseignés puissent comprendre que ça c'est aussi un don c'est-à-dire qu'ils doivent s'en préoccuper ça c'est quoi ? C'est le don et la solidarité c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enseignement qui puisse être sache comprend mais ne partage pas ce que tu sais ce que tu comprends tu le partages et le meilleur exemple c'est le prophète ce que tu sais ta mission c'est de partager ce que tu as après donc le partage est déterminant la question de la solidarité dans l'école est importante c'est-à-dire aujourd'hui dans les structures scolaires c'est la compétition des premiers mais la solidarité la conscience des derniers de ceux qui sont les exclus par exemple comme je vous le disais dans mon enseignement à un moment donné j'ai dit je vais vous apprendre la littérature française mais maintenant on va faire autre chose vous allez écrire des livres et je leur demandais d'écrire des livres et dans les livres qu'ils ont écrits on est parti voir tous les exclus des écoles je veux dire je veux que vous qui allez entrer à l'université vous retourniez à l'école là où vous avez perdu toute une partie de vos élèves de vos camarades tous ceux qui ont été exclus pour des questions de famille pour des questions de drogue pour des questions de vol et bien on va les retrouver et puis on a écrit un livre ça s'appelle En rouge dans la marge tous ceux qui sont sortis parce que toute leur marge on va utiliser votre savoir pour la solidarité la conscience de l'autre la conscience des derniers c'est toujours bon d'être les premiers mais moi ce que j'ai mais il faut avoir la conscience de la solidarité le problème que j'ai avec beaucoup d'écoles islamiques ce que j'avais dans la critique que j'ai faite aux Etats-Unis au Canada ou en Angleterre c'est que quand on me dit ah mais attends les écoles islamiques ça marche regarde nous sommes au premier rang de toutes les classifications et c'est vrai la première par exemple l'école de Youssouf Islam l'Islamia à Londres c'est la première il y a 3000 demandes en attente c'est l'école et c'est vrai qu'en termes de performance scolaire résultat le top maintenant est-ce qu'on a réussi la substance tout ce dont je suis en train de vous parler comme objectif lui il me dit c'est une catastrophe pourquoi il me dit mais c'est les parents notre problème c'est pas les élèves on fait tout pour les élèves et tout ça il rentre à la maison les parents toi tu as fait 7 heures pendant la journée à construire lui en une heure à la maison il t'a tout détruit à la maison tu parles alors bon après il faut nuancer parce qu'à l'école moi j'ai pu voir ce qu'on pouvait faire à des moments donnés en matière de rituel d'assistance sur la forme et pas sur le fond c'est problématique mais c'est vrai qu'à partir d'un certain moment ces écoles qui sont considérées comme islamiques parce qu'on y réunit les musulmans que les parents sont démissionnaires en se disant l'école va faire le travail que je ne peux pas faire etc. on a un vrai problème mais c'est vrai aussi qu'il y a un déficit de ce point de vue deux mots qu'il faut mettre en évidence vous savez le prophète avait dit que parmi ceux qu'il avait envoyé quel était celui qui avait la meilleure connaissance du halal et du haram parmi les compagnons c'était Mouaz ibn Jammal radiyallahu alayhi wa sallam c'est celui dont le prophète avait reconnu la capacité à comprendre le halal ou le haram c'est à dire le principe juridique mais qu'est-ce qu'il lui a dit il lui a dit il lui a dit il lui a dit à un moment donné je t'aime mon Dieu et il lui dit et il a une dimension dans cet enseignement c'est que tous les compagnons du prophète quand ils étaient dans sa proximité aucun n'avait le sentiment qu'il ne l'aimait pas il était l'éducateur qui aime celui à qui il transmet un savoir et qui l'éduque cette notion d'amour elle est fondamentale il faut vraiment que je finisse je finis dans un petit quart d'heure non l'humour est aussi partie de l'éducation bref la dimension de cet amour de cet affectation affectif ce que je répète souvent et que je dis dans l'ouvrage L'autre en nous c'est que on n'apprend jamais autant que quand on se sent aimé par celui qui nous apprend les choses aimé au sens de la reconnaissance de notre coeur de la reconnaissance de notre sensibilité de la reconnaissance de nos blessures de la reconnaissance de nos difficultés je veux dire ça aussi c'est très important comment dans nos écoles alors encore une fois aimé c'est pas parler d'amour oui c'est pas c'est pas ça aimé c'est la façon dont vous êtes attentif c'est la façon dont vous êtes dans la proximité c'est la façon dont vous prêtez l'attention dont vous la multipliez ça c'est vraiment fondamental dans le prophète a.s cette éducation là il était surtout basé là dessus c'est à dire la compréhension est surtout une chose nous notre ma'rifat Allah c'est à dire la connaissance de Dieu va venir de quoi de cette connaissance qui nous aime ça c'est très important de ne pas être dans l'adoration de Dieu une espèce de rapport complètement rationnel j'adore Dieu puis je regarde là maintenant c'est un rapport d'amour c'est lui dire dis merci et dis merci c'est quoi la reconnaissance du don c'est un acte d'amour et ça il faut réconcilier l'éducatif avec et puis l'amour ça donne du discernement ça rend aveugle parfois et ça donne du discernement parfois c'est à dire que il y a une certaine façon d'aimer qui vous fait voir plus loin puis il y a une façon de vous d'aimer qui vous fait rien voir du tout ça c'est quand vous êtes aveugle mais je dis vous ça mais il y a une autre dimension qui est effectivement celle de d'amour et puis l'autre élément c'est le dernier que je voulais mettre en évidence c'est la dimension de la créativité c'est à dire que il beyan ce qu'on disait tout à l'heure c'est aussi l'expression c'est la capacité de pouvoir dire les choses d'avoir confiance dans sa façon de pouvoir exprimer par la langue exprimer s'exprimer c'est à dire recevoir et traduire ce que l'on sait et ça c'est la dimension de la créativité c'est une dimension du bien-être aussi qui est fondamentalement liée à l'éducation il ne faut pas on ne on ne on ne juge pas on n'évalue pas si vous voulez en termes pédagogiques ce que l'on reçoit en termes d'enseignement mais aussi la capacité à pouvoir exprimer moi je me souviens qu'à des moments donnés même dans les dissertations littéraires qui étaient très strictes du point de vue de la codification de la thèse de l'antithèse que vous connaissez ces éléments-là à des moments donnés c'était des textes libres c'est à dire à un moment donné libère ta plume soit dans la créativité et confiance dans ta capacité de traduire ce que tu sens pas simplement ce que tu penses dire et écrire ce que je sens ça aussi c'est important parce que les mots ont la difficulté de s'associer aux sentiments les mots ont des couleurs vous connaissez ce que disait Baudelaire dans Voyel dans l'alchimie du verbe toutes ces dimensions mais ça c'est vrai c'est vrai les mots ont des couleurs les mots ont des sensations il y a des lettres et ça il faut l'exprimer aussi on a un vrai problème par rapport à ça quand je suis allé dans une école islamique en Belgique on me demandait est-ce qu'on peut enseigner la musique et quelles sont les limites parce que c'était un vrai problème on m'en avait des parents en disant l'école était des islamiques on ne veut pas de musique donc il n'y avait pas de créativité il n'y avait pas de poésie il n'y avait pas comment on voulait vous sentir bien quand on est une espèce on est amputé d'une partie de notre être parce que notre être c'est la créativité c'est la culture aussi et ces éléments là pour finir donc vous avez remarqué il y a toutes ces dimensions qui sont importantes et ce qui a été dit par par Jennifer au moment de de sa présentation c'est qu'il faut insister sur ces éléments de l'intelligence de l'affectif du tarling du talbiya du faq de cette dimension de le folkran qui va plus loin aussi pousser des jeunes on voit effectivement il y a des jeunes vous les voyez ils ne sont pas très discursifs ils sont intuitifs ça aussi il faut il faut être il faut observer ceci donc il y a tout cet enseignement là ce qu'on a dit également la dimension du corps le bien-être avec le corps raison pour laquelle le prophète a insisté là-dessus il faut véritablement faire attention dans notre éducation scolaire à célébrer la dimension du sport de l'expression du corps comme étant la nécessité du bien-être ça on n'y coupe pas c'est important et il ne faut pas en faire quelque chose de subsidiaire c'est-à-dire le bien-être avec le corps il faut être à l'écoute il faut être à l'écoute vous savez il y a des complexes intellectuels et il y a des complexes physiques il faut les entendre ça il faut entendre le complexe physique il faut entendre ce que dit quelqu'un qui peut avoir un complexe physique il ne faut absolument pas faire comme si on le niait cette idée que si tu t'habilles avec pudeur ton complexe on le verra mais ça ne veut rien dire du tout c'est du superficiel c'est une incompréhension fondamentale de ce qui fait le mal-être des gens à des moments donnés il faut aussi avoir cet espace-là où on peut parler de ces choses-là on peut exprimer son rapport au corps on a confondu la pudeur avec le silence la pudeur c'est une certaine façon de parler des choses ce n'est pas faire silence vis-à-vis des choses vous comprenez ce que je veux dire être public c'est parler des choses d'une certaine façon ce n'est pas peut-être qu'on ne parle pas de ça il faut parler de tout il faut parler de tout le prophète il parlait des éléments de séduction il parlait de tout ce qui peut et nous aujourd'hui des siècles plus tard on n'est pas tout à fait la notion de la culture et la notion des arts comme expression et donc si on a ça comme objectif je pense que dans un projet éducatif qui doit être le nôtre c'est condensé ceci en se disant qu'il y a énormément de méthodes pédagogiques qui ont traduit ceci de façon intéressante dans des modèles d'enseignement dans des rapports de proximité dans des rapports de structures de base dans des méthodologies qui ont été mises en évidence et moi ce qui m'intéresse c'est de dire que dans un projet islamique il ne faut pas que ça devienne une école pour musulmans entre musulmans c'est une école qui reconnaît ces principes-là et qui va chercher partout les meilleures méthodologies et on va s'apercevoir que chez des philosophes de l'enseignement des éducationnistes des pédagogues des gens qui ont travaillé sur ces questions-là on peut avoir une approche alternative prendre des autres méthodes essayer de le penser ce que j'ai essayé de faire en l'occurrence dans cette démarche de l'éthique appliquée dans la réforme radicale et puis de comprendre qu'au bout du compte le prophète il se retournait souvent vers Dieu il disait Dieu nous te demandons un savoir utile et le savoir utile il a deux dimensions il est utile pour la vie après la vie mais il est aussi utile ici-bas et cette utilité-là elle vient de tous ces objectifs que j'ai essayé de mettre en évidence qui sont très critiques par rapport à nos modes d'enseignement nous sommes trop formalistes nous sommes trop sur la défensive nous ne célébrons pas des dimensions qui doivent l'être dans la dimension de la créativité dans la dimension du corps dans la dimension du bien-être éduquer c'est rendre une personne autonome avec le bien-être en plus c'est pas être seul et mal c'est être seul et se sentir bien et donc c'est ça que les compagnons du prophète nous ont enseigné exigeant sur le fond et bien dans leur haine quant à leur rapport à la religion au moral au salam alaykum